yo tout le monde c'est la goutte j'espère que vous allez bien on est là aujourd'hui je vais lancer la petite bêta de battlefield alors au jour où la vidéo va sortir je pense que la vidéo sera plus disponible elle était disponible jusqu'au 11 pardon à l'est ce que de sortir dans la semaine d'après ou la semaine suivante on verra mais du coup j'ai voulu la tester quand même et vous en parler un petit peu alors j'ai un petit peu voilà j'ai des petits lag sur mon pc deuxième qu'il s'y en a qui ont joué à la bêta de battlefield 5 dites le moi dans les commentaires mais moi le souci que j'ai c'est un petit peu par rapport à la communauté en fait c'est pas une gueulante c'est pas un coup de gueule et tout mais ayant connu les anciens battlefield battlefield 3 battlefield 4 et franchement ça jouait beaucoup plus team play dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais pour moi ça jouait beaucoup plus team play il y avait beaucoup plus de réa beaucoup plus de deux soins envoyés par les médic je trouve qu'il ya beaucoup moins de team play qu'avant en tout cas sur la bêta mais déjà c'est un peu le cas avec battlefield 1 battlefield 1 déjà il y avait beaucoup moins de team play déjà alors là ça serait bien que notre capitaine des squads marque le point histoire qu'on fasse un peu des points mais bon on les connaît les mecs même maintenant ok les points à ses prix on t'as vu tout au fond raté raté encore je suis mauvais ah ben voilà j'ai mis la manette sur pc il ya des touches à paramétrer etc et moi ben forcément j'ai pas fait tout ça parce que moi vous me connaissez je suis un galérien je lance lance le record et on verra bien si ça marche olé ça c'est cadeau la différence entre battlefield 5 et battlefield 1 c'est que tes alliés de toute ta squad peuvent te réanimer ils ont pas besoin d'être médecins pour te réanimer alors ça c'est un bon point mais franchement vraiment que si vous jouez avec des mecs qui jouent vraiment déjà quoi qu'ils jouent un minimum team play quoi parce que moi les mecs même si j'ai vu des alliés de ma squad me marcher dessus alors que j'étais au sol 1 il est dehors là vous l'avez pas vu les gars sérieux voilà on apprécie ma petite ma petite sensibilité au corps à corps laisse tomber quoi j'ai pas encore bien trouvé ma sensi sur console oui étant donné parce que je suis quand même monté les niveaux assez vite un gars qui me shoot sur le côté et voilà déjà ce qu'on a pu voir c'est la personnalisation de larmes alors tu peux personnaliser plein de choses quoi mais c'est uniquement du skin ça améliore rien l'arme en elle même quoi c'est tu vas mettre des peintures donc des skins sur ton sur ton canon sur ton chargeur un peu où tu veux quoi et tout ça ça va ça va faire un skin perso quoi il est mal en point je pense ok d'accord allez grimpe il veut pas il est buggé ou quoi voilà voilà et voyez là j'ai réussi à marquer le tank et le problème c'est que ça me le marque mais bf1 ça suivait ça suivait vraiment le marqueur sur le temps quoi là samedi il y avait un tank à cet endroit là et il démerde toi quoi ah oui voilà la nouveauté c'est ça aussi alors pour ceux qui aiment fort night tu vois tu peux construire dans battlefield 5 alors quand construire c'est rudimentaire et tu vois mais bon tu peux faire des choses comme ça tu vois poser des renforts alors c'est des sacs de sable etc je crois que c'est les médecins peuvent le faire aussi il me semble les médecins peuvent le faire aussi et du coup ben ça protège et quant à le point c'est quand même assez intéressant parce que les ennemis du coup ont du mal voilà carrément trop anticipé les ennemis ont du mal à rentrer sur le point quoi mais bon aussi après que tu vois comme moi je peux être à l'extérieur et personne ne me voit mais bon là je suis en train de camper un petit peu mais il y'a un ennemi sur le point vu que c'est ma première game sur le pc j'ai pas débloqué la flair alors la flair c'est quand tu la lance ça détecte les ennemis ok merci le coup de sniper le headshot je bouge pas c'est normal la page facebook de la goutte gaming du coup sur facebook comme comme c'est dit et si ça vous intéresse dites moi le en commentaire je vous posterai un gameplay un gameplay sur l'exbox qui sera certainement plus fluide plus joli mais du coup sans calme sans commentari ok excusez moi pardon tu as bien une météo évolutive aussi parce que on n'avait pas le brouillard en début de game et là on a le brouillard maintenant après on va voir s'ils arrivent aussi à intégrer le cycle jour nuit ok là où je l'ai vu en plus au dernier moment et c'était derrière moi parce qu'on avait aussi le cycle jour nuit sur bf1 alors il pourrait être très simplement leur transcrire je pense quand même jour nuit jour nuit moi j'aimais bien le cycle jour nuit j'aime bien moi quand la météo évolue comme ça dans la game tu as ça paraît moins long quand même parce qu'une partie de battlefield c'est long alors là merci à chris pour le montage parce que vous vous allez voir une dizaine de minutes à tout cas c'est mais une partie de battlefield ça dure minimum une vingtaine de minutes quoi donc au passage du coup merci à chris pour le montage n'hésitez pas à checker sa chaîne le lien il sera en description donc allez checker voir il fait des super montage c'est lui que je remercie à chaque fois pour les montages de mes vidéos donc merci chris et allez checker sa page allez vous abonner si ça vous plaît mais il fait du bon travail donc ça devrait être le cas tu vois le mec il est sur eux il peut pas trop bouger il est sniper mais reste allongé il attend je me demande si c'est pas un sniper du type camping comme on appelle tu sais qui déploie sa petite quechua mais là il est mal on va voir si je peux voilà merci mais le mec qui reste là il ya deux tanks ennemis mais il reste là les gars alors aussi ça c'est pareil hier j'ai joué pas mal et les temps que je trouve tout simplement abusé quoi je me suis équipé de l'explosif il sans déconner il faut lui jeter au moins quatre voire cinq explosifs pour faire exploser le tank quoi et je trouve ça tout simplement abusé quoi parce que tu as des mecs on le compte c'est tous qui campent dans les tanks ils font toute leur game dans les tanks ils attendent ils attendent et les mecs qui sont contents quoi ils font du 28 3 ou du 42 6 et mec sont contents quoi voilà voilà merci explique moi comment en assaut parce que je joue un petit peu à ça aussi même si je joue clairement que quasiment du sniper j'ai joué à saut justement voilà je vais tout vous dire pour dégommer pour essayer de dégommer les tanks parce que je trouvais justement que les alliés qui jouent à saut il s'en occupe pas les mecs il y en a beaucoup qui campent ça essaie de jouer que le kill mais quand tu as un tank qui qui reste posé sur un point que le mec bouge pas et qu'il essaye d'allumer tout ce qui bouge les mecs en assaut il s'en occupe pas quoi mais les gars vous avez du c4 enfin des explosifs allez-y dessus quoi sans déconner à les faire péter ce putain de temps qu'on puisse récupérer le point essayer de gagner la game parce que les mecs ils le laissent tu vois et du coup je voulais essayer moi j'ai voulu essayer moi et c'est là je me suis rendu compte pour de deux choses la première le manque de munitions le gars comment tu peux spawner qu'est ce que c'est ça j'ai rien compris comment tu peux spawner et n'avoir que 30 munitions 30 balles qu'est ce que tu veux faire avec 30 balles sans déconner alors ok tu vas me dire ouais mais mec c'est réaliste sur eux les mecs tu comprends ils n'avaient pas 200 balles et c'est extra mais les gars à 30 balles tu sais comment c'est comment ça fait de chargeur sans déconner me dis pas que les mecs ils n'avaient pas au moins quatre poches sur eux quoi et moi je trouve ça pas mal de spawn avec 30 balles parce que tu te retrouves vite à court étant donné que tu as les mecs qui jouent pas team play tu reçois rarement des munitions je vais pas dire jamais parce que je vais me faire insulter dans les commentaires mais tu reçois rarement des munitions et le quai oh là là davantage encore et les caisses de munitions alors t'en as sur la map mais excuse oh là là mais excuse moi elles sont loin d'être partout et la défaite franchement c'est con c'est quand vous présentez une game il ya une défaite c'est mauvais score mais comme je vous ai dit c'est pas l'essentiel c'était pour vous montrer la mate la map un peu pardon de rotterdam de la bêta de battlefield 5 alors voilà pour vous montrer un peu le sniper le gameplay un peu comment ça se passez parler un peu de tout ça j'aimerais avoir vos avis aussi molle dans les commentaires quoi si vous avez joué qu'est ce que vous avez pensé du jeu qu'est ce que vous aimeriez voir améliorer qu'est ce que vous aimez au contraire pas du tout voilà moi j'ai donné un petit peu mon point de vue maintenant j'attends d'avoir le vôtre je vous dis merci à tous d'être passé n'oubliez pas de vous abonner il ya le petit lien qui s'affiche là où là où là où là je sais pas où ça va s'afficher quelque part allez checker des autres vidéos n'oubliez pas de vous abonner à la page ça fait plaisir le petit pouce bleu si vous a kiffé la vidéo et si vous aimez battlefield 5 si vous voulez voir d'autres vidéos sur battlefield 5 et puis allez voir aussi la page facebook ça fait plaisir ça fait toujours plaisir d'avoir un petit là que sa page facebook parce qu'il ya des petites exclusivités sur facebook je sais je tourne encore avec facebook mais voilà c'est comme ça c'est aussi là que j'annonce les vod de la page twitch parce que oui je fais des streams sur twitch donc tu peux aussi retrouver mon lien twitch dans la description pour aller assister au direct etc etc n'oublie pas d'activer pardon la petite cloche sur la page youtube pour rester informé puis merci à tous les gars et je vous tiens informé à la prochaine ciao